salut salut nous voilà déjà le 15 avril 2024 donc juste un petit partage pour vous présenter ce forme de journal de bord ce que j'ai fait ces 15 derniers jours donc on va commencer par bah tiens dans le sens inverse antichronologique hier donc hier j'ai le voisin qui est passé l'agriculteur qui exploite ce champ là là et là on avait un problème sur la limite agricole je vous en ai déjà parlé sur le terrain j'avais une courbe et sur le cadre là j'avais une ligne droite donc je savais qu'il y en avait un qui était chez l'autre donc on a réussi à la retrouver à définir ensemble donc en effet c'était moi qui était chez lui j'avais compris des arbres des chaînes qui étaient chez lui donc même les a laissé même s'ils étaient chez lui donc on a quand même là j'ai sept ou huit chaînes qui ont été qui ont été déracinés donc ils ont été mis là ça sera principalement du bois de chauffage même si là bas j'en ai un droit j'étais pouvoir récupérer un poteau et les autres je verrai peut-être pour m'entraîner mais principalement du bois de chauffage donc la limite en définitive elle part bien du chêne là qui fait là qui fait la limite et comment on l'a trouvé parce qu'on a réussi à dégager deux bornes au bout là bas donc je vais vous y amener vous allez voir l'étendue du chantier donc il était avec le télescope et un gros godet puis cela griffe par dessus donc c'est vrai que c'est l'idéal pour pousser les chaînes donc là vous en aviez un là par exemple donc ça permet d'enlever le plus gros du réseau racinaire ceux qui étaient à l'intérieur de chez moi on les a laissés quand même si juste petite chose là vous avez la terre brute que j'ai chez moi sous les ronces et là vous avez la terre du champ cultivée pourtant il y a eu un engrais vert cet hiver là bas vous avez il remet du fumier chaque année mais bon perso je préfère cette terre là qui a été préparée avec les racines de ronces etc que celle là qui a été travaillée mécaniquement donc on a planté des piquets ça permettait de de pouvoir tendre la ficelle plus facilement donc il y avait énormément de soureaux en bord donc là ils ont été poussés en vrac je dégagerai ça plus tard quand j'aurai le temps donc là vous voyez le camping-car qui est au bout là et j'ai une bande et les ma limite de prairie est encore aux arbres ici encore une sacrée bande de ronces que je laisse pour l'instant en protection pour les pour les sangliers et même en espace naturel pour le pour le reste ils aiment bien se réfugier chez moi ils font pas de dégâts donc pour l'instant je les laisse et les chasseurs sont bien contents de les trouver quand ils font des butées administratives donc ouais pas mal de sur eau mais quelques petits chênes quand même et si on voit j'en ai quand même pas mal en limite principalement dans la partie haute là bas qui m'intéresse le plus donc ça fera pas une lisière à nu contrairement en haut du terrain où là je vais être obligé de remettre une haie pour me masquer donc on arrive à la deuxième borne celle qu'on a trouvé hier on savait à peu près où elle était donc la voilà donc c'est des petites bornes en granit donc elle était peut-être pas exactement là je pense qu'elle était un petit peu plus encore vers vers ici et elle était sous un tas de cailloux au pied du poteau de clôture parce que là si vous regardez ici j'ai une limite cadastrale en déficit sur mon terrain j'ai deux parcelles j'en ai une qui doit faire 4000 mètres carrés là à peu près toute la zone basse du terrain et l'autre la grande là qui fait qui fait 12000 donc de mémoire on savait qu'on avait une borne ici donc on est content de l'avoir retrouvé et après une fois qu'on a fait ça mais il suffisait de se raligner avec la borne qu'on avait déjà trouvé à l'automne dernier toujours grâce à lui on avait mesuré par rapport aux cadastres pour la retrouver elle était sous une boute de terre et en décalant la boute de terre on l'avait trouvée donc la première borne elle était là donc c'est surtout celle là que je voulais parce que l'avantage de celle là c'est que ça me permet de il va falloir que je dégage celle qui après le sapin ou même en prenant le long du sapin c'est bon donc là ça va me permettre d'avoir ma ligne ma limite agricole sud au terrain et là comme je le savais je suis à l'arbre qui est au fond là bas donc ça va me permettre effectivement d'avoir celle là en limite bon bah on va couper parce qu'il commence à pleuvoir bon la pluie est passée j'ai fait pas mal de petits trucs donc je vous retrouve pour la fin du journal de bord juste un petit point il y a du vent il y a du souffle dans le micro mais j'arrive pas à retrouver ma bonnette donc on fera avec donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai replacé ma ficelle par de la ficelle plus costaud que la ficelle bleue qui avait été ici qui a sec en jetant des trous et en définitive ça m'a permis de déplacer deux piquets donc là cette limite elle est importante pour moi parce que là j'ai tout un trou et je voudrais refaire j'ai des plans pour refaire une haie ici donc du deuxième arbre là bas qui est en limite jusqu'à celui-là sous la serre on s'aperçoit que la plupart des plans sont partis donc il me reste 1, 2, 3, 4, et 5 charmes plus là bas c'est des donc on va voir où est-ce que je les ai ici concernant ma pépinière en peau il n'y a pas grand chose qui est parti donc entre autres dans la haie que je disais que je voulais refaire il y a les acacias là qui ont presque deux ans ça fait deux ans qu'ils sont en peau j'en ai un derrière aussi je dois en avoir 6 et je crois en tout deux chaînes donc ça va ça va partir aussi ça ce que j'avais en pleine terre j'en ai déjà retiré 6 donc il en reste 9 et heureusement que j'avais bien préparé le sol à cet endroit là où je les avais mis parce qu'ils ont fait un sacré racinaire mais ça me permet de les sortir quand même à peu près correctement donc en fin de semaine je me suis attaqué à la plantation des arbres dans cette partie là donc là j'avais quoi cet endroit là c'est la limite je vous avais dit que j'avais deux parcelles en début de vidéo donc ça c'est la clôture le grillage que j'ai entre les deux parcelles donc à la main j'ai sorti le grillage le fil de clôture les deux barbelés qu'il y avait sur toute la première zone et après à la tarière à la mini pelle là j'ai fait des trous pour planter donc j'ai planté quoi ? j'ai planté des noisetiers des repous spontanés que j'avais dans le terrain là il y en a 3 les bouleaux, vous voyez qu'ils faisaient une sacrée taille quand même il était grand temps de les planter encore 3 noisetiers encore 3 bouleaux et là j'ai déjà planté un houe et j'en ai deux autres à venir j'ai des repousses de petits chênes aussi le but de cette haie il est double c'est à la fois conserver la marque de la limite de parcelles cadastrales et surtout cloisonner côté sud la partie prairie que j'ai ici avec les pommiers qui sont sur le côté là et les chênes qui repoussent ici donc vu l'utilisation qu'on veut faire de cette zone là j'avais pas trop le choix dans les essences à planter c'est pour ça qu'on retrouve que du houe, du chêne, du boulot et du noisier voilà, en dehors du travail pour retirer le grillage avant etc. qui était manuel le trou à la terrière et après on égrène directement la terre dessus donc il me reste des mauvaises herbes, des choses entre les trous mais ça, ça partira après donc grosso modo il n'y a presque pas de travail de préparation du sol mais c'était des ronces avant donc la terre est meuble etc. friable il n'y avait pas de soucis, le tout c'est qu'il fallait attendre qu'elle sèche un peu c'est pour ça que je ne l'ai pas fait plus tôt la question de début avril ça a été de finir de compléter cette ELA qui s'arrêtait avant au niveau du boulot qui est là donc c'est du charme et du hêtre sachant que j'ai moins de hêtre que de charme parce que j'en ai perdu pas mal l'année dernière donc là ça a même été repaillé, c'est propre pour partir donc là j'ai mis, j'avais deux repousses que j'avais récupéré ça soit du châtaignier, on verra bien comme ça, ça me permettra de voir si le châtaignier se fait dans le terrain ou pas et donc là contrairement à la zone que j'ai fait là le long de ma clôture là cette partie là elle était renherbée pourquoi elle était renherbée ? parce que c'était une zone de ronces à l'origine mais j'ai dû la tondre et la défricher pour pouvoir venir à bout des fougères que j'avais dans cette zone là donc l'herbe a repris et là c'est un autre travail en préparation du sol parce qu'il faut commencer par enlever l'herbe donc pour ça je fais une tranchée au milieu là je l'avais fait à la mini pelle parce que c'était vraiment et après avec la petite fourche râteau d'abord avec la bêche je viens couper sur ma ligne de chaque côté et après avec la petite fourche râteau j'enlève les herbes une fois que j'ai fait ça, je repère là où je veux faire mes trous je fais mes trous à la tarière une fois que j'ai fini mes trous à la tarière je remets mes plants dans les trous j'aigraine la terre dessus j'en profite aussi pour amender donc pour l'abandement on dit qu'on enterre pas la matière organique normalement mais là c'est de la vieille organique dans les clapiers que j'ai au fond j'ai du fumier de lapin qui est au moins 15 ans au fond des clapiers donc qui est bien décomposé, bien avancé donc j'en ai mis quelques poignées dans le trou de manière à donner à nourrir aux arbres une fois que c'est fait ça, une fois que ça c'est fait, on nivelle le sol c'est pour ça que le niveau est là, le but c'est que l'eau s'écoule vers le bas de la haie et non pas à gauche ou à droite quand ça c'est fait, on arrose, on arrose, là la terre se tasse et on recomplète avec de la terre que j'ai, de la terre sèche dessus une fois que c'est fait, paillage après donc ça c'est des voyages, là dedans il y a de la ronce, du saule et du buis pour finir la prolongation de la haie qui est là bas, donc les 25 plans que j'ai mis, je n'ai pas fini j'avais expliqué la dernière fois parce que là j'ai une butte à racler au bout donc je m'arrête un peu avant la limite et je la mettrai quand j'aurai fini de racler la butte j'ai récupéré chez le voisin des frisiers il avait un bigarreau, à côté il avait un ancien poulailler où il n'y a plus de poule et dans le poulailler il y a eu des repousses spontanés à partir de maillot de frisier donc j'ai défriché son poulailler et après récupéré les frisiers donc en effet je m'attendais à ce qu'il y en ait 4 ou 5 mais j'en ai récupéré 12 donc il y en a certains qui étaient très gros, j'espère qu'ils reprendront j'ai essayé de les arracher du mieux que je pouvais j'ai essayé de bien amender, bien préparer au sol donc là, j'ai laissé quelques fleurs quand même même si normalement j'ai coupé, j'ai enlevé du bois comme j'avais réduit le racinaire l'idéal c'est si j'arrivais à avoir une cerise pour voir au moins la taille, ce que c'est, ce que ça donne parce que comme c'est un semi de noyaux, on ne sait pas ce que ça va donner et là je les ai mis, je les ai mis rapprochés mais comme je ne suis pas sûr qu'ils repartent tous tous les 3 mètres entre les cirisiers, je mettrais du... je mettrais du... comment ça s'appelle... des figuiers parce que j'en ai 4 ou 5 là, donc je les mettrais en intercalé là j'ai un noisetier, comme il est à peu près sur ma ligne, je vais peut-être le garder celui-là, il va falloir que je le dessouche donc les plus fins, je les ai tuteurés pour essayer de les récupérer là j'ai un gros noisetier, je ne pense pas que je le dessouche, je verrai il faut que je ne me rappelle plus ce qu'il fait comme noisette celui-là donc tout dépendra de la qualité des noisettes mais comme j'ai quand même mis un plan devant et ça continue comme ça jusqu'au bout, donc il y en a 18, presque 40 mètres là, 36 mètres ce que j'ai là, ce n'est pas un cerisier donc bonne question, amis menuisiers est-ce que vous pouvez me trouver ce que c'est que cet arbre ? c'est un bois que vous connaissez pour une utilisation bien particulière en menuiserie mais j'en voulais un et celui-là par contre, c'était un cadeau je l'avais récupéré en pépinière il y a plus d'un an là il était en gauche, donc il était temps de le mettre en terre et là à la fin, je n'ai pas fini de mettre le piqué pour cette ELA, ça a été un intermédiaire entre les deux au niveau quantité de travail dans le sens où il n'y a pas eu besoin de préparation de sol mais il y a quand même eu toute cette zone-là à défricher parce que mes ronces arrivaient jusque-là là on voit la limite, là où était ma bâche donc il y a eu un gros paquet de ronces à enlever il y a eu les ronces à défricher là où j'ai récupéré les cerisiers de l'autre côté, donc ça ne compte pas vraiment dans la pose de la haie le fait de les arracher, après pour les replanter même principe à la tarière, ça le fait bien donc là je n'ai pas recomplété la terre je n'ai pas enlevé les différentes racines qui ressortaient entre les pieds, ce n'est pas propre pourquoi je ne l'ai pas fait ? déjà parce que je n'ai pas eu le temps, la priorité c'était de les mettre en terre et deuxièmement, les mycorhizes de la ronce qui est une rosacée, sont à peu près universelles donc j'espère qu'elles profiteront aux racines du cerisier donc c'est pour ça que je n'ai pas arraché toutes les ronces que j'avais autour dans le but qu'il y ait un échange de mycorhizes donc l'avantage c'est que ça m'a fait du broyat qui a permis à pailler cette zone là j'ai commencé à réduire mes lauriers aussi, donc ça je le broie aussi et le saule que je commence à couper, les petites branches je les broie aussi pareil, histoire de faire un peu d'hormones, faciliter la reprise des radicelles là je m'attaque aussi à cette zone là pour avoir du broyat et pourquoi je fais cette zone là, c'était pour dégager ce cerisier et j'ai aussi posé un piqué ici, donc c'est le piqué en bois donc là, ce piqué, il est dans l'axe du piqué qui est en bout de la première aie, en bout de la deuxième ça me permet d'avoir une ligne à 10 mètres de la haie de cerisier, de fruitier sachant qu'entre la haie fruitière et la haie qui est une haie bocagère pour masquer la route j'ai aussi 8 mètres pourquoi je veux laisser une zone de 10 mètres entre les deux ou pour l'instant je vais laisser les ronces parce que cette zone là, ça sera ma future zone d'épandage des eaux grises de la maison donc une P2 épuration à cet endroit là, j'ai pas trop d'endroits où la mettre donc là, ça m'a permis de mesurer et de voir si effectivement j'avais la place de la mettre en place ça m'a permis de constater aussi que j'avais commencé à tailler dans les ronces ici là mais globalement, voilà la direction de mon bras, ça sera la direction de la limite, pour faire deux parallèles avec la haie donc on s'aperçoit que j'ai pas mal de ronces à enlever là ça tombe bien, j'ai besoin de broyat pour mettre sur toutes les plantations que j'ai fait entrecoupé avec la plantation, j'ai aussi continué à... j'ai commencé à mettre en place la structure du kiwi donc c'est les fils de fer que vous voyez là qui sont pris entre les arbres, donc entre les deux sapins le sapin qui est là, vous en avez une qui vient là et tendu d'abord au palan et après avec un gros tourniquet comme ça là vous avez un départ parce que le but c'est de prendre dans l'axe de la haie qui est par là là sur mes poteaux, de manière à avoir une structure parce que là la structure elle fait que ça, d'avoir une structure en V de manière à pouvoir éventuellement envoyer des branches côté des poteaux le haut que vous avez vu tout à l'heure, il vient d'ici ça ne sert à rien de laisser un haut sous le... sous le... sous le... l'acnidia donc j'en ai profité pour l'enlever donc là, vous avez montré les poteaux la dernière fois, l'intera il est là donc là pour l'instant il n'est toujours pas scellé au pied, mais je voulais que mes deux fils l'équilibre pour qu'il soit droit avant de le sceller de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de pression dessus le deuxième c'est pareil, je le ferai avec le premier mais avant il faudra que je fasse un lobannage en diagonale au pied de manière à ce qu'il y ait trop de pression ici donc là j'en ai des branches qui commencent à venir si l'acnidia pouvait partir côté sud là, sur ce fil ça serait très bien, ça permettrait d'étendre la zone de production par contre j'avais fait les trous, je vous l'avais déjà montré très tôt là, à la derrière, ceux-là et ils sont restés comme ça pendant toute la zone où il a plu et... mauvaise nouvelle voilà ce que j'ai retrouvé au fond du trou j'ai un hérisson qui est tombé dedans, qui n'a jamais pu remonter et il a fini par mourir j'ai peur que ce soit le seul hérisson que j'avais dans mon terrain, c'est bien dommage j'espère qu'il a eu le temps de faire des petits mais bon, c'était pas prévisible enfin pour finir, mais je sais que j'ai déjà été... même si je sais que j'ai déjà été trop long pourquoi je vous remets sur la maison ? parce que... bah... le charpentier n'est toujours pas là pour la charpente pourquoi ? parce qu'il avait dû reprendre un chantier intermédiaire, le maçon avait tout fait décaler et avec le beau temps, avec le temps qu'il y a eu, de toute façon il n'aurait pas pu avancer sur ce chantier et du coup il n'a pas pu avancer sur l'autre chantier qu'il avait à faire mais normalement il est là la semaine prochaine avant qu'il vienne, moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? j'ai un peu de rangement à faire dans la maison j'ai cette zone-là à déblayer devant pour qu'il puisse... là où je filme où je suis en train de filmer, pour qu'il puisse pouvoir prendre ses bois correctement et surtout, au niveau du pignon là, il va poser une ferme au niveau du refond celui qui est toujours en haut et je me suis fait avoir quand on a fait l'autre côté pour maçonner derrière la ferme, ça sera compliqué donc là, cette semaine, il faut que je trouve le temps d'enlever les derniers ciments, les derniers joints en ciment qui restent là, sur ce refond là et de refaire les joints à la chaux ça sera une première mais bon, ça sera caché par la ferme après et au moins je serai sûr de l'état du mur sous la ferme la zone à dégager, c'est celle-là, j'ai le tracteur à remonter, etc. de manière à ce qu'ils puissent sortir ces bois et s'installer correctement pour travailler allez, sur ce, je vais vous dire à la prochaine, peut-être la semaine prochaine pour l'arrivée du charpentier, je ne sais pas encore hein, en espérant que, de votre côté, vos projets avancent aussi hein, donc je vous dis à bientôt et qu'est-d'avent ! Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour les Irréductibles qui me suivent régulièrement hein, et à bientôt ! et à bientôt !